Début de semaine prochaine, on va commencer, incha'Allah, les dix meilleurs jours de l'année. C'est les dix jours de Delhijjah. Du premier jusqu'au dix. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a enseigné, il n'y a pas un acte où il est plus récompensé que ces dix jours. Comme a dit, alayhi salatu wasalam, ça veut dire que du premier jusqu'au dix, on doit doubler d'efforts. Le prophète, il nous enseigne aussi, il nous dit que, subhanallah, c'est des hadiths importants. Il nous dit que, durant l'année, il y a des jours qui sont meilleurs d'autres. Et durant l'année, il y a des jours où la récompense est la plus grande. Et ces dix jours, c'est les dix meilleurs jours de l'année. Qu'est-ce qu'on doit faire ? La première chose qu'on doit faire, c'est le décor de Dieu et le décor de Dieu. Et le je vous souhaite on invoque Allah on l'évoque et quand on invoque Allah on l'évoque avec quoi ? avec certitude on a tous des soucis on demande à Allah dissipe mes soucis on a des difficultés dans notre vie aide moi dans ce que j'entreprends dans ma vie on peut jeûner quelques jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude de jeûner du premier jusqu'au neuf celui qui ne peut pas il jeûne juste le jour de Arafat le meilleur jour de l'année c'est le jour de Arafat et qu'est-ce qu'on doit faire durant ce jour ? on jeûne bien sûr et on invoque Allah on l'évoque de salat al-dumr jusqu'à salat al-maghrib on fait comme les pèlerins parce que l'invocation et l'invocation elle est exaucée pour qui ? pour les croyants ce jour-là c'est pas des sinécos gens qui sont dans le hajj et il y a une évocation que le prophète nous a enseigné de dire Abdullah ibn Abbas c'était le cousin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat il était en train de dire la ilaha illallah wahdawu la sharika la hulmulku la hulhamdu wa ala kulishayin qadir un compagnon il a entendu il a dit comment ça se fait que tu es en train d'évoquer Allah alors que ce jour c'est le jour d'une invocation des invocations car l'invocation est exaucée Abdullah ibn Abbas il a déjà entendu le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam dire écoutez ce hadith c'est un hadith divin c'est Allah qui parle celui que celui que son invocation son évocation l'empêche de m'invoquer je lui donne plus que des invocateurs toi tu as quelque chose à demander à Allah subhanahu wa ta'ala mais toi tu fais quoi tu lui évoques Allah Allah il sait ce que tu as besoin il te donne plus que des invocateurs et on essaie de demander ce qu'on veut Allah subhanahu wa ta'ala Allah il descend au premier ciel c'est pas par son corps Allah il descend par sa miséricorde Allah il descend par son pardon subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il dit à ses anges je vous prends comme témoin que je leur ai tout pardonné Allahu akbar imaginez-vous qu'est-ce qu'on doit faire ces neuf jours on évoque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Arafo on doit être en état de jeûne en état de jeûne tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et le dixième jour c'est le jour du sacrifice celui qui a les moyens il doit sacrifier une bête pourquoi car le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné qu'il n'y a pas un acte meilleur qu'un croyant peut faire le jour de l'Aïd que de sacrifier une bête Ibrahim alayhi salam subhanallah Allah lui a demandé de sacrifier quoi son fils il avait 14 ans Allah nous demande juste de sacrifier une bête malgré tout ça qu'est-ce qu'on fait on ne le fait pas vous savez que cette sunna c'est le sunna recommandé et si on ne la fait pas revivre qu'est-ce qui va se passer elle va s'effacer donc celui qui a les moyens qui s'approche d'Allah ce n'est pas la viande qui est derrière c'est ta crainte d'Allah et ta piété qui va te pousser à sacrifier est-ce qu'il y athi à la vie et tuve à la vie et tuve et tuve à la vie et tuve